Salut tout le monde, et une autre opportunité nous est donnée aujourd'hui pour partager la parole du Seigneur et être bénis tous ensemble. Adaptitude est là, c'est parti. Alors bienvenue dans un nouvel épisode de Adaptitude, très content de vous avoir encore une fois pour une merveilleuse expérience, encore un merveilleux moment. Et mon nom est simplement Jean-Pierre Adjudi, et je suis tout le temps avec vous, chaque semaine en tout cas, et nous essayons de lire la parole de l'Éternel ensemble, de voir ce que les versets bibliques nous disent. Alors j'espère que vous vous portez très bien, j'espère qu'il y a la pleine forme, que tout va bien, par la grâce du Seigneur. Alors aujourd'hui nous allons parler de ceci, à temps que je trouve le thème, parce qu'il est très intéressant, nous pouvons dominer la chair tout comme Jésus. Nous pouvons dominer la chair tout comme Jésus. La chair est quelque chose de très 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 difficile. Sinon l'un des plus grands ennemis de la marche avec le Seigneur. Nous luttons avec la chair, quotidiennement, tous les jours. Donc il y a un combat entre l'esprit et la chair, tous les jours. La chair est ton ennemi, est un ennemi de l'esprit, et les deux ne collent pas. Mais pourtant, nous sommes esprits, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Alors quand je dis la chair, je parle vraiment de l'âme. Je parle vraiment des émotions, des sentiments, de tout ce qui te rend excité, ce qui fait en sorte que tu te fâches des fois, ce qui fait en sorte que tu es triste des fois. Tout ça, c'est la chair. Alors, comme je l'ai dit, le titre, c'est que nous pouvons dominer la chair tout comme Jésus. Nous allons lire un peu dans le Nouveau Testament aujourd'hui, parce que c'est là que ça décortique ce thème très 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 profondément. Et nous allons nous y intéresser aujourd'hui. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Nous allons lire un peu, bien-aimés, j'espère que vous aimez lire. Si vous n'aimez pas lire, je vais devoir vous imposer les mains pour cet épisode, parce qu'il faille qu'on lise aujourd'hui, ok ? Parce qu'il y a plein de choses intéressantes que nous allons décortiquer ensemble. Alors, Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11. Comme je l'ai dit, j'espère que vous y êtes, parce que moi j'y suis. Et bien, c'est parti, nous allons lire la parole de l'Éternel. Verset 1. « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Verset 2. « Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. » Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent peintes. » Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Verset 5. « Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Verset 7. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Verset 10. Jésus lui dit, « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vers auprès de Jésus et le servait. Amen. Donc il y a trois choses qui s'est passées dans ces versets que nous voulons lire, que j'aimerais préciser. La première chose, Satan a tenté Jésus par la nourriture. Je crois que ça c'est dans le verset 3. Il lui demanderait de transformer la pierre en pain. Ok. Parce que Jésus a eu faim. Ça c'est la chair. C'est dans la chair que nous avons faim. N'est-ce pas ? C'est la chair. C'est la première tentation du diable. Deuxième tentation du diable. Satan tente Jésus en questionnant son ministère. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi. Ainsi de suite. Si tu es le fils de Dieu, il est en train de questionner la position, le ministère du Seigneur Jésus. C'est-à-dire si vraiment Dieu t'a accordé cette place. Amen. Ça c'est c'est quelque chose que nous voyons souvent également. Le diable qui attaque le ministère que le Seigneur nous a donné. Troisième tentation du diable ici. Satan tente le Seigneur avec la gloire de ce monde. Ceci est quelque chose que plein d'entre nous avons des problèmes avec. on veut être célèbre, on veut être populaire, on veut avoir la gloire de ce monde et tout ce que ça comporte. Ça c'est des œuvres de la chair. Bien-aimé. C'est la chair qui veut ces choses. Coûte que coûte. Pourquoi est-ce qu'on lit ce verset ? Parce que j'aimerais dire que Jésus a traversé presque toutes, sinon toutes les tentations de la chair tout comme nous aujourd'hui. Nous n'avons pas d'excuses à ne pas le faire. Parce qu'il a été aussi soumis à toutes ces tentations. Amen. Partons dans Matthieu 21 12 et 13. Matthieu chapitre 21 les versets 12 et 13. Nous allons voir un autre exemple où Jésus a été tenté dans sa chair pour prouver que le Seigneur ne demande pas de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait. On lit. Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple et renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons et il leur dit il est écrit ma maison sera appelée une maison de prière mais vous vous en faites une caverne de voleurs. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Jésus s'est mis en colère. Jésus s'est fâché mais il n'a pas péché parce qu'il est dit dans Ephésiens chapitre 4 les versets 26 et 27 d'ailleurs nous allons lire Ephésiens 4 versets 26 et 27 Jésus a péché là-bas pardon pardon Jésus s'est fâché là-bas voilà mais il n'a pas péché comme il est dit dans Ephésiens 4 versets 26 et 27 si je je me rappelle bien alors ça dit si vous vous mettez en colère ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable alors Jésus s'est fâché mais il n'a pas péché parce que immédiatement après ça il a continué à enseigner à faire ce qu'il faisait dans son ministère la chair encore une fois il a été tenté là parce que c'est très facile de se fâcher et de pécher une fois qu'on est fâché c'est très facile de pécher très 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 facile pardon Luc 22 le dernier verset qu'on va lire aujourd'hui Luc 22 les versets 41 à 43 Luc 22 41 à 43 moi même j'y tourne Luc chapitre 22 les versets 41 à 43 nous lisons la parole de l'éternel c'est parti puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux il pria ça c'est Jésus dont il s'agit verset 42 disant père si tu voulais éloigner de moi cette coupe toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne alors un ange lui a paru du ciel pour le fortifier Jésus au verset 42 ici a prié pour que cette coupe soit éloignée de lui ça c'est sa chair la chair ne voulait pas traverser ce qu'il s'apprêtait à traverser le prix à payer était très 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 lourd donc la chair était en train de réagir mais en même temps il s'est rattrapé et a dit toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne parce que la chair était faible et nous savons parce que le verset 23 dit alors un ange lui a paru du ciel pour le fortifier il était faible dans sa chair bien aimé nous pouvons dominer la chair tout comme Jésus alors ma question est comment est-ce que Jésus a pu faire tout ça ben on ne peut pas oublier qu'il a été rempli du Saint-Esprit avant que cette tentation ces fortes tentations de commence on ne peut que le faire par l'Esprit de Dieu ce n'est pas par la force ni par la puissance mais par l'Esprit de Dieu bien aimé alors demeurons dans l'Esprit restons dans l'Esprit comme le dit l'apôtre Paul et nous ne succomberons pas au désir de la chair je t'y encourage aujourd'hui merci beaucoup mon nom est Jean-Pierre à Joudi j'espère que tu as été béni aujourd'hui par cette vidéo et chaque semaine en tout cas nous faisons l'effort d'être avec vous chaque lundi pour parler un peu des versets bibliques passez une excellente fin de journée une excellente semaine et on va se voir très bientôt dans un nouvel épisode Shalom